Bonjour tout le monde, et c'est Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, un invité de marque, un ancien capitaine des Canadiens, ancien entraîneur-chef des Canadiens, membre du Temple de la Renommée et golfeur émérite, évidemment, vous avez reconnu Guy Carbonneau. On va également, du côté des manufacturiers, s'attarder sur les bois d'allée. Cette semaine, Titleist Callaway & Cobra. À la leçon, Éric Laporte va nous donner quelques conseils pour améliorer la rotation des épaules. Et à la visite, on se dirige du côté de Trois-Rivières pour regarder ce qui se passe du côté du Kiwi-Tem. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golfe. Pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golfe. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement, en compagnie du maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golfe, Sylvain Rabhi. On est en forme? Très en forme. Excellent. On a une émission chargée, on parle de bois d'allée, spécialement du côté de Titleist Callaway & Cobra. À commencer par TSI Titleist, on a trois modèles de bois d'allée cette année. Oui, cette année, on a un nouveau modèle, le TSI 1, une tête qui est plus légère, tige légère, pour aider le monde à faire lever la balle plus haute. On a le modèle TSI 2, TSI 2 qui va probablement être populaire, une tête un peu plus raffinée. Et le fameux TSI 3, trois points d'ajustement à l'intérieur, très, très populaire pour les bons joueurs. Une tête plus petite que le TSI 2. Plus petite que le TSI 2, oui. Allons écouter les ingénieurs du côté de chez Titleist. On continue to use Carpenter Steel, it performs incredibly well for us. It lets us maximize our COR values, keeping within the USGA and RNA standards. And it gives golfers this incredible high launch, really easy to hit. And then we've got great MOI properties with these products. So they're so greatly forgiving. It makes playing a fairway really enjoyable. And then you get it in Titleist's look, sound, and feel, which we think is best in class. So for us, TSI 2 and TSI 3 are really kind of our workhorse fairway woods. And then TSI 1, very innovative. It's a way for us to give you an ultra-lightweight fairway wood. And we did that because we found there's upwards of almost a third of golfers have a swing speed with their driver less than 90 miles an hour. And those players can really benefit from an ultra-light overall design. So we've taken 10 grams of weight out of the head. We've taken upwards of 40 grams of weight out of the shaft and grip to give you this ultra-lightweight option to be able to increase your speed as you're swinging that club, giving you a little bit higher launch, actually adding a little spin back in because slower swing speed players need more spin to keep that ball in the air. And thus, we've seen just a home run with this product as we launched. On the right side of the car, we've seen the Chrysler and the Chrysler and the Chrysler and the Chrysler and the Chrysler. deux cylindres, bien là on l'a modifié un peu. Oui, maintenant ce n'est plus deux cylindres si on voit ici, c'est vraiment deux lames qui ont vraiment étiré les lames plus aux extrémités, ce qui fait une tête plus stable à l'impact et plus rapide. Allons écouter Alan Hocknell et David Neville à ce sujet. Chez Cobra maintenant, on a un peu plus d'offres, toujours avec la famille, c'est ce que nous avons ici. C'est plus compatible avec les hybrides, les blades de la vitesse qui sont plus loin. Ils sont là pour ajouter la stiffness vertiquement, mais encore pour encore améliorer la performance du FaceCup. Nous cherchons donc à l'effet de l'effet de la technologie du FaceCup et nous essayons de s'assurer que cela fonctionne le plus difficile possible par améliorer la tête, mais ne pas en tirer la performance du FaceCup. Chez Cobra maintenant, on a un peu plus d'offres, toujours avec la famille RadSpeed. On a quatre modèles. Oui, on a le RadSpeed, le RadSpeed Dura pour ceux qui font des crochets extérieurs. Ceux qui aiment prendre un coup de départ avec un bois d'allée, on a le modèle Big Torque, qui est plus gros, 13 degrés. Un seul modèle. Un seul modèle. Et on a le modèle Torque, 17 degrés. Un seul modèle aussi. Donc, c'est le modèle RadSpeed standard qui offre le plus d'angle d'ouverture. Oui. Toujours avec l'embout de la tige ajustable. D'un point de vue technologique, Sylvain, oui, on a la Infinity Face, mais on a également la technologie Baffer qui est reconnue pour les bois d'allée chez Cobra. Oui, la technologie Baffler, on voit ici, ça se trouve avec les rails qui sont ici. Dans la façade, c'est vide. C'est ce qui fait que la face va fléchir plus rapidement. Puis au niveau du Baffler, ça glisse plus facilement au niveau du sol à l'impact. On écoute le vice-président de l'ingénierie, Tom Olsavsky. Le deuxième, c'est la façade de la façade. La façade de la façade d'allée est le faire. Le faire voici de la façade d'allée. Vous voyez ça à l'avant, ce qui donne plus speed, plus flexibilité à l'avant, et plus distance. Ce design continue avec les Baffler rails. On sait que les Baffler rails ont une très bonne pour les hauts de la fin en la fin. Ce qui donne la confidence à la fin. Ce qui fait plus de la façade d'un coup pour la façade avec la conventuelle façade. En plus, nous avons incorporé l'Infinity, le CNC Infinity Face, dans les Ferrywoods, quelque chose que nous avons apporté des drivers, et le challenge là est de maintenir cette stiffness et la flexibilité à l'avant, et minimiser le weight et réduire le CG. L'Infinity Face est nouveau pour l'année pour les Cobra King Rad Speed Railways. Alors, comme vous pouvez le constater, vous allez assurément trouver un bois d'allée à votre mesure. Sylvain, merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, on reste dans les bois d'allées et on parle des nouveautés du côté de Ping et TaylorMade. Émilie, question piège différent de cette semaine, on va parler de géométrie. Certainement pas ma matière académique préférée, Michel, mais on a quand même cru bon s'amuser un peu avec la capacité d'un trou de golf. On sait qu'il y a plus d'une balle de golf qui peut rentrer dans un trou de golf, ce qui nous amène à la question quiz la semaine. Combien de balles de golf peuvent être logées dans un trou, et ce, sans dépasser la surface du gazon? La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé combien de balles de golf peuvent être logées dans un trou, et ce, sans dépasser la surface du gazon. La réponse est C, 9 balles. Michel, une question qui peut paraître amusante, mais qui comporte quand même son lot d'histoires, parce que les dimensions d'un trou et d'une balle de golf sont quand même standardisées depuis plusieurs années. Un trou, on parle de 4,25 pouces, et une balle de golf, 1,68 pouces. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a certains golfeurs qui pensent que le trou n'est pas encore assez grand. Mais les premiers écrits là-dessus remontent, en fait, en Écosse, à peu près aux alentours de 1829. On utilisait, pour faire le trou, quelque chose qui ressemblait à la dimension d'un drain. Puisque l'outil était fréquemment utilisé, la RNA a tout simplement décidé de standardiser cette dimension, et on vit avec encore aujourd'hui. Mon invité cette semaine, pas vraiment besoin de présentation, intronisé au Temple de la renommée du hockey l'année dernière, 2019, trois Coupes Stanley. Carboneau, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. On te prend dans un de tes meilleurs, de tes bons éléments. Oui, sur la glace, tu as dominé, mais sur le terrain de golf aussi. On a eu la chance de faire une entrevue il y a quelques années, dans le cadre de l'émission, au 19e. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent près de la normale. On parle de moins de 5 %. Tu fais partie de ces golfeurs-là. Très peu de gens savent que tu as commencé sur le tard, quand même, et que tu as pris la piqûre un peu plus tard. Comment ça s'est passé? Bien, un peu comme tous les jeunes. Moi, je viens de Sept-Îles. Alors, on avait une maison d'été qui était sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, on avait la plage. On avait toujours un fer pour frapper des balles dans le sable pendant très longtemps. Mais je n'avais jamais vraiment joué au golf organisé avant d'être à Chicoutimi. Lorsque tu jouais au hockey? Oui, quand je jouais avec les Saguenayens à Chicoutimi. Vers l'âge de 19 ans à peu près, j'ai commencé. J'ai rencontré des gens qui jouaient au golf régulièrement. Je suis devenu ami avec eux autres. Puis on a commencé à parler de commencer à jouer. Ça fait que c'est là que j'ai vraiment assimilé la game. On avait beaucoup de plaisir. J'aimais ça. Mais c'est sûr qu'en étant athlète, je ne dis pas que je suis né bon tout de suite. J'ai travaillé très, très fort pour être où je suis présentement. Tu as pris des leçons? J'ai pris des leçons. Tu sais, je suis une personne qui assimile quand même les choses assez rapidement. Puis je m'adapte. Mais il y a beaucoup de travail. C'est une passion pour moi. J'adore jouer au golf. J'aime ça quand les choses vont bien. Mais malheureusement, au golf, ce n'est pas toujours à tous les jours. Alors, on en apprend chaque jour. Lors de tes dernières années sur le circuit Batman en tant que joueur, tu as évolué à Dallas. On joue au golf. On y joue au golf 12 mois par année. Là, on veut savoir, durant une saison de hockey, tu jouais combien de parties de golf? Je n'ai jamais eu de chiffre exact. Mais c'est sûr que là-bas, la température est extraordinaire. On avait de beaux terrains à Dallas. On avait dans l'équipe des gars comme Brett Hull, Mike Modano, mon jante, Brendan Morrow. On avait cinq ou six joueurs qui adoraient jouer au golf. Alors, on avait fait une entente avec Ken Hitchcock. On avait quand même une équipe qui était mature, qui avait beaucoup d'expérience. On s'est organisés pour pratiquer vers 10 heures le matin chaque jour pour qu'on puisse être capable, justement, d'aller jouer au golf dans l'après-midi. Puis certains voyages lorsqu'on allait dans Los Angeles, dans l'Ouest américain. Il y avait des départs qui étaient pris? On avait une autre entente avec eux autres. On n'amenait pas nos sacs de golf dans l'avion, mais on faisait envoyer nos sacs de golf par courrier au club de golf. Puis on jouait... quand on était six, sept jours sur la route, on avait la chance de jouer quelques occasions. J'ai toujours des anecdotes. J'ai un endroit à Nidao où j'ai acheté une résidence. Il y a beaucoup de professionnels qui viennent. Matt Kutcher est là. Dustin Johnson vient passer quelques semaines. J'ai eu la chance de jouer avec Pat Perez il y a deux ans, trois étés. Ça, ça aide pour le jeu, ça aussi. Oui, c'est le fun de voir comment il pense là, tu sais, comment il pense là, tu sais, comment il pense à l'entour d'un terrain. Puis l'anecdote que j'ai avec Pat, c'est... on était trois... on avait joué un petit tournoi de golf trois, quatre jours. Et c'est sûr qu'il y avait un petit peu de boisson impliqué. Puis là, le dimanche, on est allé jouer à part... le tournoi finissait le samedi. Le dimanche, on est retourné jouer. Je pense qu'il avait joué 64 ou 65. Facilement. Facilement. Et le lendemain, il dit OK, pas de boisson aujourd'hui. Lundi, il se préparait pour un tournoi qui commençait le jeudi. Il a joué 60. Alors, il a fait birdie un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il a fait par au sept, il a fait un eagle au huit, birdie au neuf, birdie au dix. Après ça, il est tombé endormi pour le reste d'une. Mais c'était extraordinaire. C'est des choses comme ça qui te fait réaliser les commerces qui sont vraiment bons. Le golf peut s'apprendre. Comparativement au hockey, tu peux apprendre à jouer au hockey. Pour apprendre à venir jouer de hockey professionnel, c'est une autre chose. Ça prend un certain talent. Au golf, je dirais pas que ça prend pas... tu sais, tu peux commencer de scratch, mais avec les techniques aujourd'hui... La technologie d'aujourd'hui, oui. Exactement. T'es capable de t'améliorer. Sauf que, comment tu penses à l'entour d'un terrain? Tu sais, avec la chance de jouer avec ces gars-là, ça te fait réaliser, OK, pourquoi est-ce qu'il fait? Il prend pas un départ, un driver. C'est au niveau de la stratégie. La stratégie, exactement. Ils font des erreurs comme tout le monde. C'est de la façon dont ils sortent de l'erreur. Tu sais, je veux dire, au lieu de prendre une chance, ils vont prendre le... Puis ils sont tellement bons alentour des verres, puis tellement bons sur les verres que, tu sais, tu jouais, là, puis là, ils sont dans le bois. Tu dis, OK, il va essayer de sortir à travers ces deux arbres-là. Non, pas du tout. Il va se mettre dans le fairway, va prendre un coup de fer, va se mettre à 10-15 pieds de la pine, puis il va faire son courrier pour un père. Puis là, tu dis... Tu sais, prendre ces choses-là, ça marche pas toujours, mais c'est sûr et certain que maintenant, j'essaie de prendre ces petits conseils-là puis le mettre en marche. En pratique. C'est ça. Ce que j'ai compris avec les... Les fois que je parlais avec des gens, c'est que nous, au Québec, justement, à cause des soldes détrempées, le... Je vais dire le bounce, là. Oui, le bounce, le degré de rebondissement. Le degré de rebondissement sur les bâtons est très important. Alors, c'est sûr que lorsque tu joues en Floride, puisque c'est vraiment sec avec un petit grain, un 8 degrés, ça va être extraordinaire. Ça va faire... Tu vas avoir un effet rétro. Mais ça ne va pas au Québec. Tandis qu'au Québec, un 6 ou un 8 degrés, là, tu vas ramasser plus de gazon que d'autres choses. Ça fait que ça prend un degré un petit peu plus élevé, dans les 10, 12, des fois 14. Bien, merci beaucoup pour ton temps. On souhaite une excellente saison. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. S'il existe un élément essentiel lors de l'élan de golf, c'est bien la rotation du tronc. Je vais vous présenter quelques points importants pour une bonne rotation du tronc et des exercices pour l'améliorer. Le but, libérer votre élan pour avoir le mouvement le plus fluide possible. Pour mon premier exercice, vous allez avoir besoin de deux baguettes d'enlignement et d'un petit panier que vous allez positionner quatre à cinq pieds devant vous. Vous allez prendre votre première baguette, la positionner à l'intérieur de votre pied arrière et l'autre bien collée à vos épaules. C'est un exercice deux en un. Je vais vous expliquer pourquoi. Première partie de l'exercice, on fait une rotation d'épaule où on va tourner notre tronc pour amener la baguette au-dessus de celle du pied arrière. Ça va me dire que vous avez bien complété la rotation arrière de votre élan. Deuxième partie de l'exercice, on va s'assurer que notre baguette pointe bien le panier. Donc, on va être un petit peu en position inclinée, comme on a vu précédemment dans une ancienne chronique que j'ai faite. On va faire notre rotation d'épaule en s'assurant que notre baguette pointe bien le panier, autant à la montée arrière qu'à la montée avant. Vous allez remarquer que votre baguette tourne sur un axe et que cet axe-ci ne doit pas changer. Rotation arrière, rotation avant. Et si vous faites l'exercice à la maison, je vous recommande de prendre un manche à balai. Le manche à balai est un petit peu plus long. Ça va être beaucoup plus facile pour vous voir si l'axe de votre rotation d'épaule change ou elle se maintient. Donc, on met la baguette aux épaules, on fait le même principe, rotation arrière, rotation avant, en pointant un point fixe au sol. Bien entendu, il est important d'avoir une bonne rotation du tronc. Mais cette rotation du tronc-là doit être sur un axe centré. Le but de mon deuxième exercice, travailler cet axe de rotation-là. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un club dans lequel vous allez planter un tis et d'un panier un petit peu plus gros. Vous allez passer votre bâton au travers du panier et le positionner en avant de vous. Adressez-vous à votre balle, glissez votre balle pour que lorsque vous la regardez, le tis soit directement au-dessus de votre balle, en plein centre. Faites votre rotation arrière. Et lorsque vous arrivez au sommet de cette rotation-là, encore une fois, le tis doit être en plein centre de votre balle. Même chose lorsqu'on revient à l'impact. Le tis est directement au milieu de ma balle. Si par malheur, si par malchance, vous voyez que votre tis se promène d'un côté à l'autre de votre balle, c'est que vous avez fait un déplacement latéral. Sur ce, amusez-vous bien et bon golf! Si vous cherchez à jouer 18 trous de golf, tous complètement différents les uns des autres, dans un décor complètement à couper le souffle, sachez que c'est possible de le faire ici même au club de golf Kiwi Teb de Trois-Rivières. Et qui de mieux placé pour nous le présenter en détail que son professionnel en titre et directeur de golf, Luc Boisvert. La première question, qu'est-ce que ça signifie Kiwi Teb? Le mot Kiwi Teb, c'est le nom d'un chef amérindien. C'est une légende indienne ici qui a été inventée. Et on dit qu'il y a un trésor caché sur le parcours. Depuis des années, on essaie de le trouver. Je pense qu'à regarder ton terrain, ton trésor, tu l'as juste en-dessus des pieds. Parles-en du terrain justement. Parce que c'est un terrain qui est plein de défis, mais qui est quand même adapté. Oui, c'est un terrain qui a plus de 100 ans. Donc déjà, les arbres qu'il y a ici ont plus de 100 ans. On a des pains, des immenses pains. C'est un terrain qui est vraiment différent. Chaque trou est différent. On a 18 trous, 18 défis différents. Il est adapté à tous les golfeurs. Donc, golfeurs experts jusqu'à débutants. Et c'est un site incroyable sur le bord de la rivière Saint-Maurice. À chaque trou, tu peux prendre des photos incroyables. Justement, vous êtes sur le bord de la rivière Saint-Maurice. Ce qui fait qu'il est très accidenté. Est-ce que ça, ça devient un défi de plus ou...? Oui, c'est un terrain accidenté. Donc, on doit apprendre à jouer des coups avec les pieds plus bas, les pieds plus hauts, en montant, en descendant. Donc, vraiment, ça prend des joueurs expérimentés pour réussir à battre le terrain. Des joueurs expérimentés, vous en avez eu dans le passé parce que c'est un parcours de championnat. Et il y a encore d'autres championnats à prévoir dans les années futures. Oui, on a été l'autre de plusieurs championnats au niveau québécois. Donc, tant qu'amateurs et professionnels. Et on va fêter notre 100e anniversaire en 2023. Nous allons être l'hôte du championnat amateur senior. Et en 2022, on va recevoir aussi un championnat canadien junior. Justement, il y a un trou signature. En fait, il pourrait y en avoir plusieurs trous cartes postales ici. Mais il y en a un qui a une drôle de réputation. Puis je pense que ça vaut la peine que tu en parles. Bien, le trou numéro 18, il y a plusieurs championnats qui se sont perdus. Ils n'ont gagné, mais plutôt perdu. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés là dans des championnats, je parle de professionnels, même amateurs. Et au 18e trou, c'est tout un défi sur le tertre de départ, sur le deuxième coup. Et rendre sur le vert, c'est quand même aussi un autre défi. Donc, il y a plusieurs tournois qui se sont perdus là. Il y a plusieurs personnes qui se rappellent de ce trou-là. Les golfers qui vont venir ici pour le découvrir, ce parcours-là, qu'est-ce qui va sauter aux yeux? Je sais qu'on a vu le premier trou déjà en arrivant. C'est quand même impressionnant. Mais au-delà de ça, d'un point de vue golfique, quel défi le golfer vient chercher? Bien, vraiment, quand on arrive déjà sur le tertre numéro 1, on voit le trou à plongée. On voit le vert à l'autre bout. En arrière du trou, il y a la rivière Saint-Maurice. C'est déjà à couper le souffle. Le deuxième trou est à montant, le troisième. Et après le troisième trou, on descend vraiment sur le bord du Saint-Maurice. Là, c'est un autre défi qui nous attend. C'est vraiment... le tape à l'oeil est incroyable. C'est surtout ça que les gens vont retenir. Quand ils vont venir jouer au terrain, ils vont avoir un coup d'oeil de 360 degrés. Ils vont voir de quoi de merveilleux. Et le fait qu'il soit accidenté, est-ce qu'il se marche quand même bien? Oui. La première partie du parcours, le premier neuf trous, on descend vers le bas. Mais ensuite, c'est quand même assez... c'est pas trop difficile. Ça se marche très bien. Et la particularité, c'est qu'au trou numéro 9, il y a un remonte-pente pour remonter en haut. Et la deuxième partie du parcours, bien, il est plus boisé. Quand même accessible à la marche. Moi, ce qui me fascine, c'est que je regarde autour et vous êtes considéré comme un terrain de ville parce que vous êtes à quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. On vient à complètement décrocher de notre quotidien en venant ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à offrir au terrain en termes peut-être d'événements, de réceptions? Bien, on a un chalet qui va être rénové. On est sur la planche à dessin, comme on dit. Mais on peut recevoir quand même des... on est l'autre de plusieurs mariages, des tournois de golf aussi commerciaux. Et on peut recevoir plus de 200 personnes sur la terrasse. Et aussi à l'intérieur de la bâtisse, on peut recevoir plus de 200 personnes. Ça fait que c'est un endroit aussi qu'on peut venir à 15 minutes du centre-ville, qu'on peut venir déguster aussi une table d'eau. Pour les golfers qui ont envie de venir découvrir le terrain, ce serait quoi peut-être le petit incitatif de plus pour les faire venir dans la région? Bien, je pense que le Kiwiteb a une réputation depuis 100 ans. Et la réputation n'est pas à faire. On est déjà à une bonne réputation. Donc, c'est vraiment ceux qui n'ont pas découvert le terrain pour la première fois de revenir. Ceux qui sont venus il y a quelques années, depuis 2003, nous avons remodelé tous les trous. Donc, il s'est mis 3 millions sur le parcours. Donc, c'est vraiment différent de ce que vous avez vu vu 25 ans. Alors, de venir le redécouvrir, pourquoi pas. Merci de nous avoir reçus. Bonne saison. Merci. Au plaisir. Bon, on se quitte là-dessus cette semaine à l'émission au 19e, avec une promesse de revenir la semaine prochaine avec des propos toujours très intéressants. On aura avec nous Patrice Forcier du regroupement PARC. On aura également, du côté des manufacturiers, la suite de ce qui se passe du côté des Bois d'allée avec TaylorMade et PIN. Et la leçon, et ça, ça s'adresse à tout le monde, Debbie Savamorel va vous donner quelques conseils pour améliorer vos coûts de départ. À ne pas manquer la semaine prochaine au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la BGA du Québec, les experts en golf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada